alors on continue avec des pitfalls avec cette fois donc pitfall 3d beyond the jungle sorti en 98 sur playstation bon c'est le premier épisode en 3d bon et on va voir ce qu'il vaut dans les options il n'y a pas grand chose juste le réglage des contrôles après du son tout ça quoi bon on va démarrer j'ai un petit peu un petit problème des vidéos c'est que j'ai pas de son je sais pas pourquoi c'est vraiment un truc que j'ai mal réglé sur l'émulateur et voilà c'était l'intro en gros ça nous apprend pas grand chose qu'un méchant a pliégé une pyramide il va falloir donc se battre pour la libérer je trouve que les illustrations très comics déloading sont vraiment pas mal on a vraiment de belles illustrations ouais là je démarre donc on déplace notre bon vieux harry pitfall j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire une sorte de tomb raider au masculin c'est un jeu que je connais pas très bien donc je découvre en même temps que je joue c'est ça fait bizarre un passé à celui qui était sur 16 bits à suisse fond de vides mais quand même assez bizarre je vais pas t'es touché donc pour le projet tombé voilà bon donc graphiquement ce n'est que ce qu'on a pour de la playstation je trouve Harry bien détaillé d'ailleurs petite anecdote Harry est doublé par l'acteur Bruce Campbell certains doivent le connaître c'est à dire c'est le héros de le défilé on a pu le voir en guest star dans les spiderman de Sam Raimi d'ailleurs c'est un ami de ce dernier moi je connaissais ce je les ai découvert surtout c'est grâce à la série Hercule et Xena je devrais dire série Hercule et Xena je ne suis pas revu au point de départ ah d'accord je vais comprendre le truc il fallait trouver le coup ouais donc là l'ambiance très tribale est vraiment pas mal niveau musical l'ambiance est très bonne et d'après ce que j'ai lu il y en a qui disent que le jeu est mauvais pour le moment ça va je trouve que c'est correct bon c'est sûr c'est pas un Tomb Raider mais bon dans le même genre j'ai vu pire même si bon là on se contente de suivre le chemin il n'y a pas vraiment d'ennemis et pour le moment on a surtout des pièges des rondins tout ça je vais essayer d'aller un coup par là ah on va enfin des ennemis arriver ici des scorpions putain ils sont costeux les scorpions ici ça c'est du scorpion le jour où je veux un scorpion faire ça dans la vraie vie je dis bravo là c'est en fait le jeu à la version américaine donc je ne sais pas il me semble que la version française soit doublée en français quoi mais je ne suis pas sûr ça y est j'ai fini vous le jeu a l'air comme assez facile j'ai déjà huit vies non non je continue sans sauvegarder mot de passe donc là c'est bien les gens ont le choix soit en sauvegarde soit mot de passe c'est pas mal c'est que les stations étaient belles mais cela n'est pas terrible alors ça va un petit peu mieux c'est pas mal les temps de chargement sont assez longues je ne sais pas à quoi ça sert ce que j'ai récupéré c'est pas mal bon c'est pas un excellent jeu mais bien que je trouve qu'il ne correspond pas trop à l'ambiance originale enfin du moins de l'épisode 7 bits j'ai déjà 9 vies comment j'ai vu je ne sais même pas où il faut que je vais je ne peux pas s'épargne sur le mur il va falloir que je trouve la jouabilité commence à donner ses limites le personnage répond bizarre il se colle au mur encore c'est satélite de scorpion mais comment on les flingue il y a un ascenseur ici il bug l'ascenseur sérieux comment on le prend bon je ne comprends rien je vais continuer par là encore une vie ça ça doit être un checkpoint tout compte soigné allez on peut s'abaisser ça je n'avais pas vu on peut s'abaisser ça je n'avais pas vu on peut s'abaisser on peut s'abaisser sauter frapper et s'accroupir on a que 3 couches ils ne sont pas foulés on aura peut-être d'autres tous qui se débloqueront une fois que on sera un peu plus loin qu'on aura plus d'objets oh non ah les chutes sont mortels bon d'accord comme ça on va ajouter la marche avec les vies que j'ai récupéré je ne sais pas quoi ça sert ce truc oh sale petit piège il y en a encore beaucoup comme ça ah sale thé ça y est je l'ai eu je vais enfin flinguer un scorpion il faut s'abaisser pour taper ça réussit non quand même oui j'ai récupéré je ne sais pas que du score ça elle est où la sortie du niveau allez on peut marcher en se baissant ça c'est pas mal oh le con c'est un jeu que je le trouve assez prenant j'en avais déjà entendu parler dans Retro Green One de Marcus et là il a dit qu'il n'était pas terrible moi est-ce que ça va vous allez me dire c'est peut-être parce que moi je n'ai jamais joué vraiment à Tomb Raider parce que je déteste Tomb Raider voilà juste au point lingot il n'y a rien d'autre ici pas l'arnac même si je préfère quand même la version 16 bits cet épisode est pas mal un il faut encore mort comme un con un 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 c'est par là il faut que je vais voilà hop il va me laisser prendre le truc là il est trop de bouffer ma vie salopard je suis arrivé au dos c'est comme soigner allez on n'a pas mené rien non option je pensais une carte mémoire non je joue comme ça donc je n'ai pas envie de trop de sauvegarde ça m'a fait revenir au début je t'ai eu toi saleté il y en a toi on dirait des fesseilleurs d'aliens plus que des scorpions là c'est pour venir à zéro aïe c'est par contre je trouve qu'il saute bizarre là c'est un jeu qui me plait bien finalement oui qui crache sur les jeux d'habitude en 3D et moi c'est encore deux trucs à débloquer il me semble que je ne sois pas allé par là on va tester par là un coup ah les niveaux sont pas mal ils sont vachement long regardez le temps que je prends pour rien pour le deuxième niveau enfin un ennemi enfin si ça c'est un singe il est vachement raté je trouve allez allez up 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 on va dire on va dire un jeu un jeu il est vachement un jeu on va dire un jeu un jeu un jeu un jeu un jeu un jeu Il me gonfle ses bestioles Je suis complètement paumé On peut vraiment l'étranger C'est pas mal Oh non Ça c'est dégue Je vais m'arrêter le 3G C'est pas instructif On peut faire une roulade En appuyant pour la saut Pour s'abaisser et plus sauter Une vie Ça va de l'équipe Il est vachement lent au niveau Ah on a des armes qui sont pas mal Qu'est ce qui est long niveau Je suis complètement paumé Ce que j'ai compris c'est que j'ai un truc à ouvrir au début du niveau Pour ça il faut que je trouve les Les 4 blocs Et là je crois que j'en ai trouvé qu'un pour le moment Les sages qu'est ce qu'ils sont encore ratés dans ce jeu Et l'alien vient hop Pour un jeu Un petit peu assez intéressant A essayer d'y jouer en entier Je promet rien Mais Ils sont ratés les sages mais grave Voilà Ça va me tourner en rond Je sais pas du tout où je veux aller Je ne dirai peut-être pas le deuxième niveau En tout cas je vous en ai fait montrer pas mal Hop Et juste qu'on voit comme ça Ah non Bah je crois que j'ai arrêté ici C'était donc Pitfall Beyond the Jungle Sorti en 98 sur Playstation Je sais pas s'il est sorti sous un autre support Mais en tout cas moi j'aime bien J'avais eu quelques critiques Disant qu'il était nul Tout ça Moi je trouve ça C'est un jeu moyen C'est un pas au demeurant Bon Mais je préfère largement la version 16 bits Très connue Allez On se quitte là dessus Et on se retrouve pour Un prochain Pitfall A savoir celui sur Game Boy Advance Puis la version PC Allez Bye